Bonjour, c'est Chaman de Lidovox à la Convention Octogone à Lyon. Je suis avec Frédéric Vuagnin, qui va nous dire un petit peu qui il est. Bonjour Frédéric, qui es-tu ? Bonjour Chaman. Alors Frédéric, alias Fred Laloot sur Internet, c'est mon petit pseudo d'auteur de jeu. Je suis un jeune auteur de jeu, membre de la CAL, la compagnie des auteurs lyonnais. Et je viens ici avec pas mal de mes collègues auteurs, histoire de présenter nos jeux, nos prototypes, faire un petit coucou, découvrir des nouveaux gens, découvrir des gens comme toi qui s'intéressent à ce qu'on fait, on l'aime bien. Donc du coup, on se rend là pareil. D'accord, ok, très bien. Et alors là, est-ce que tu peux nous dire, t'as dit que t'étais auteur de jeu, mais alors est-ce que tu peux nous dire combien t'as fait de jeux, est-ce que t'en as qui sont édités, et puis surtout, avec quoi t'es venu aujourd'hui ? Alors, j'ai encore rien de sorti. Mon premier jeu, qui s'appelle Maître Renard aux éditions Superlude, sort en janvier prochain. C'est mon seul jeu édité pour l'instant, par contre j'en ai pas mal dans les cartons. J'en ai deux, trois qui sont en discussion avec des éditeurs, d'autres qui sont encore en cours de négociation et de petit affinage. Et aujourd'hui, pour une convention comme Octogone, où il y a du gros joueur, du bon velu, je viens avec mon jeu le plus geek, qui est Worms, l'adaptation du jeu de société, du jeu vidéo. Ou c'est la transcription du jeu vidéo en jeu de plateau. Et c'est pratique parce que c'est une genre de boîte, ces jeux, tu mets la boîte, les gens, ils veulent jouer tout de suite. Donc du coup, c'est idéal. Ok, et alors pour Worms, est-ce que t'as déjà rencontré des éditeurs, des gens, des professionnels de l'édition du jeu de société pour présenter le projet ? Alors oui, j'ai pas montré à grand monde. C'est-à-dire que j'ai repéré un éditeur qui sait faire des adaptations de licences. Je suis allé le voir, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse ? Ils m'ont dit, oui, ça nous intéresse beaucoup. Ils ont récupéré le proto, ils ont joué, ils ont beaucoup aimé. Et du coup, ils sont en discussion de négociation de la licence auprès des ayants droit de Worms, qui sont en Team 17 en Angleterre. Rien n'est signé, rien n'est fait. Tout est en cours de discussion, en espérant que ça aboutisse à jour. Alors, tu dis un éditeur, est-ce que tu as le droit de dire son nom ? Je ne vais pas le dire parce que je n'ai pas signé. D'accord, ok. Donc, pour l'instant, je préfère garder ça pour moi. Très bien, ok. Parce que si ça ne se passe pas, du coup, j'ai rien voir d'autre. Ok, bon, super. Écoute, merci Frédéric pour ces infos. Et puis, bonne continuation pour tes jeux. De rien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada